C'est ce qu'on a toujours dit dans le campurant et dans le campurant. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a toujours des enseignants qui sont agressés dans le campurant et dans le campurant. C'est ce qu'on a dit dans le campurant et dans le campurant. C'est ce qu'on a dit dans le campurant. C'est ce qu'on a dit dans le campurant. Le syndicat, le GF, a décidé d'observer une grève de 72 heures pour ne pas faire ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit dans le campurant, c'est que les enseignants, ont menacé. C'est ce qu'on a dit dans le campurant. Parce qu'on a dit que les enseignants, les enseignants, les enseignants, ont menacé. Les enseignants, ils ont menacé. Ils ont menacé. Ils ont menacé. Ce qu'on a dit dans le campurant. Ce qu'on a dit, c'est que l'autorité des régions et le département. Ils ont pris des mesures radicales pour que cela soit possible. Enfin, c'est ce qu'on a dit, nous avons dit que les enseignants ont continué en courant. Parce que, nous avons fait des mesures concrètes. Nous avons fait des mesures qui nous font des mesures concrètes. Nous avons fait des mesures de courant pour que les enseignants, nous avons lancé notre plan d'action de grève pour 72 heures. qui commençait sur le mardi 15 novembre. Nous avons observé l'eau pour que l'autorité ait une décision pour arrêter les coubannons. Oui, coubannons, encore coubannons, toujours coubannons. Nous ne comprenons pas les agissements des populations de coubannons depuis plusieurs années envers les enseignants. Vendredi dernier, dans la nuit, une maison d'un enseignant avec sa famille a été la cible d'une attaque sauvage, planifiée et préméditée aux allures d'une véritable chache à l'homme orchestrée par des personnes non encore identifiées. Pour protester et dénoncer cette énième agression contre des enseignants à Kobanon, le G7 de Bignona a décrété ce soir 72 heures de grève à compter du mardi 15 à 8 heures. Nous demandons également à tous les enseignants en service à Kobanon de cesser toutes les activités d'enseignement jusqu'à Nouvelle-Ordre. Nous exigeons des autorités également administratives et judiciaires du département et de la région la prise de mesures concrètes et fermes contre ces actes qui persistent et de façon beaucoup plus sauvage à Kobanon. Nous avons l'impression que Kobanon est une république dans une autre république. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est la faiblesse que l'administration affiche à l'endroit des auteurs de ces attaques, malheureusement qui continuent. Merci.